Musique Dans ce numéro d'initiative, aquaculture et performance énergétique se complètent. Dans les deux cas, nous sommes sur les pistes environnementales. L'une permet de moins consommer d'énergie fossile, donc moins polluée et moins payée. L'autre, de produire local, en pleine mer, de manière naturelle et donc moins chère. Le 21 avril dernier, la collectivité régionale renouvelait sa convention avec l'ADEME et EDF Archipel Guadeloupe pour 2015-2020. Ensemble, ils s'engagent sur la performance énergétique, aux côtés des bailleurs sociaux. Des partenaires indispensables parce que les immeubles locatifs représentent plus de la moitié de la consommation électrique de notre département. C'est un grand partenaire pour les bailleurs sociaux et d'ailleurs, ils garantissent déjà nos emplois. Ils nous aident dans notre développement au quotidien. Que nous, les bailleurs, on soit à côté de la région et apporter efficacement notre contribution. Et je pense que les bailleurs, aujourd'hui, on doit plus réfléchir au niveau de nos clients. C'est bien de construire, construire à des coûts convenables pour qu'on puisse proposer des loyers à des prix convenables, mais aussi la qualité de service aussi à nos locataires. La Guadeloupe, comme d'ailleurs les Outre-mer, est un territoire d'excellence parce que la transition énergétique n'est pas qu'un discours. Elle est à l'œuvre. On est déjà dans un processus de meilleur usage et d'une meilleure consommation. Il y a un gain d'efficacité économique, un gain de pouvoir d'achat, de compétitivité pour les entreprises et de pouvoir d'achat pour l'ensemble de la population. Dans le logement social, on a une priorité, mais qui s'inscrit dans la réglementation thermique de la Guadeloupe ? C'est d'équiper l'ensemble des logements sociaux avec des chauffe-eau solaire pour la production d'eau chaude sanitaire. Forcément, réduire la facture des clients qui sont logés dans ces logements. Et donc, en final, ça leur permet d'augmenter leur pouvoir d'achat. La région fixe la politique en matière d'économie d'énergie. C'est d'abord un partenariat qui parle du politique. Et ça, c'est important puisque nous, on est les humbles serviteurs du politique. L'ADEME travaille elle aussi à favoriser les énergies renouvelables. Nous travaillons vraiment sur la performance énergétique, la réduction des consommations énergétiques sur l'archipel. Puisque, comme il a été dit tout à l'heure, entre 2000 et 2010, nous avons une croissance de 4% par an de la consommation énergétique sur le territoire. Aujourd'hui, nous avons stabilisé depuis 2010 nos consommations énergétiques. Et nous avons augmenté la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, qui aujourd'hui est de l'ordre supérieur à 18%. Nous avons en Guadeloupe des sources d'énergie renouvelables énormes. La géothermie, le soleil, donc pour le photovoltaïque, l'éolien avec l'énergie liée au vent. Nous avons donc de la biomasse. Et ce sont beaucoup de ressources qui sont sous-exploitées. Aujourd'hui, nous sommes là sur le logement collectif. Demain, on va travailler sur le tertiaire dans le secteur industriel. Donc c'est l'effort de tout un chacun. Donc nous travaillons aussi avec le grand public. L'effort de tout un chacun qui va faire que les consommations vont continuer à se stabiliser et vont même, on l'espère, décroître. La résidence à Loitona, à Trois-Rivières, est un exemple type de cette nouvelle génération de bâtiments. Un programme de 129 appartements livrés en deux temps. Le premier en 2010, le second en 2014. Et entre les deux, l'arrivée de la RTG. Les derniers bâtiments qui sont sur ma gauche sont équipés de chauffe-eau solaire, d'isolation et d'une conception qui permet une meilleure aération et ventilation des logements. Toutes les chambres sont équipées de brasseurs d'air. Il y a aussi sur les économies d'énergie au niveau de la robinetterie, donc des émousseurs qui économisent la quantité d'eau. De l'éclairage à commande temporelle pour les parties communes. À certaines résidences, on se dote aussi de lampadaires solaires. La Guadeloupe est encore à ce jour la première région de France à disposer d'une réglementation thermique propre à son territoire. La RTG a été élaborée sous l'égide de la région, Guadeloupe. Nous, on l'applique bien simplement au niveau de la conception. Dès la définition du projet de la conception, on l'intègre avec nos bureaux d'études qui nous font un descriptif, prenant en compte ces prescriptions. Les conséquences de la RTG permettent aux locataires de disposer d'un appartement de meilleure qualité, de meilleur confort. La performance énergétique a bien sûr un coût pour le bailleur social. La prise en compte des prescriptions de la RTADOM ou de la RTG a fait une plus-value de 8 à 12%. Un programme d'action soutenu par la collectivité régionale qui vise à réduire de 70% nos consommations visuelles. Un défi à relever au même titre que le développement de la filière Aquacol pour laquelle la région s'investit massivement. En 2012, la région Guadeloupe a mis en place une aide au développement de l'aquaculture marine. Comprenez par là la production animale ou végétale en milieu aquatique. En 2013, la collectivité validait son schéma régional de développement de l'aquaculture marine, le fameux SRDAM. Et c'est pour ça que le comité régional des pêches et des élevages marins jouent un rôle capital. Il faut absolument, pour réguler la production, qu'il y ait de l'aquaculture. Plus en plus qu'il y ait des candidats potentiels qui s'adonnent à l'aquaculture. Mais pour cela, il fallait qu'il y ait des fonds. De plus en plus, le conseil régional s'est senti concerné par ce manque, par ce vide. Et donc a mis une politique sur pied pour que les jeunes et les pêcheurs en reconversion puissent s'intéresser à l'aquaculture. D'ores et déjà, la région a fait répertorier les sites les plus propices au développement de l'aquaculture marine. Elle en a dénombré 18, soit l'équivalent de 500 hectares de surface aménageable. On a une difficulté, c'est que les gens qui donnent les permis pour l'implantation des fermes sont un peu réticents. C'est parce que la production, nous importons énormément de poissons. Si nous pouvions le produire, ce serait une chose importante pour l'économie. Dans ce pays, on aime particulièrement du poisson rouge. Les poissons que nous avons réussi à domestiquer à ce jour ne sont pas des poissons rouges. Donc il faut que cela rentre dans les habitudes culinaires. En dix ans à venir, l'aquaculture aura pleinement sa place dans le tissu économique guadeloupéen. Et dans ce domaine, la pisciculture marine est la filière la mieux structurée. La ferme Océan à Pointe-Noire possède sa propre écloserie et son élevage en pleine mer. Ce site précisant, ce site de production, est caractérisé par la présence de l'écloserie qui est la seule de Guadeloupe. Deux types de poissons sont élevés en Guadeloupe. Des poissons de doux, ce qu'on appelle des rouges et créoles, qui sont des cyclidés. Et puis un poisson marin que vous avez vu tout à l'heure, l'ombrine ossolée, qui est vendue sous l'appellation loup-caraïbe. Et c'est surtout sur cette dernière espèce que nous estimons que le potentiel de développement est le plus fort. Une situation de monopole que François Hermand espère voir évoluer. Enfin, un nouvel aquaculteur marin qui va s'installer à Bouillante avec un projet. Un autre projet est en gestation et prêt à aboutir à Bémao. Donc voilà, les porteurs de projet commencent à se déclarer. C'est ce qui est encourageant pour la filière. Actuellement, nous avons trois projets en mer et également trois projets en eau douce. Donc ce qui est plutôt encourageant. La collectivité régionale a lancé un nouveau plan jusqu'en 2020. Un soutien de plus en plus affirmé de la collectivité régionale. L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est vraiment d'installer de nouveaux producteurs. Pour développer cette filière et pour qu'elle ait sa place sur nos marchés, on vise plutôt un marché haut de gamme, c'est-à-dire des produits de qualité, frais, produits dans le respect de l'environnement et du consommateur. Donc sans aucun médicament de l'oeuf à l'assiette et sans dégradation de l'environnement. Et si la région s'implique autant, c'est que nous importons chaque année 6 000 tonnes de poissons, soit la moitié de ce que nous consommons. Et puis un autre signe encourageant, c'est la prochaine programmation européenne, le FEAM, qui pour la première fois identifie l'aquaculture comme un enjeu majeur de développement. Les consommateurs qui ont goûté le poisson, à 99,9%, le retour est absolument favorable. Un autre axe important à développer, c'est une synergie avec le monde de la pêche et de l'élevage. L'élevage du loup des Caraïbes est basé à environ 1 km au large de la plage Caraïbes. Donc on a 4 cages qui nous permettent une production de 20 tonnes annuelles. On est avec au départ 20 000 poissons par cage, des poissons qui vont faire 10 grammes. Et puis au bout d'un an, on aura des poissons qui peuvent atteindre jusqu'à 1 kg. On pourra commencer à pêcher, à vendre ces poissons-là. Le poisson est vendu auprès des restaurateurs, c'est nos principaux clients. Il est aussi vendu dans les grandes surfaces. La ferme Océan compte sur l'arrivée de nouveaux éleveurs pour créer une véritable dynamique et capter l'attention du grand public. On va se fournir en larves en Martinique, dans un centre de recherche qui s'appelle l'Ifremer, dans sa part de Martinique pour la Guadeloupe en avion. Le soir, on réceptionne ces larves, on les met en élevage dans notre écloserie. Ensuite, on va élever cette larve pendant 2 mois. À ce moment-là, il sera suffisamment gros pour pouvoir être mis en élevage en mer. Ce poisson, on va l'élever pendant 10 mois. On va venir tous les jours nourrir. On va pêcher le lundi. Le poisson va être amené à terre. Il sera transformé, selon le goût des clients. Là, on est en période touristique en ce moment. On est sur environ des ventes entre 250 et 300 kg par semaine. Ce jeune secteur est ouvert à toutes les initiatives originales, comme celle de Catherine Rosas, qui mise sur la culture des algues. Il s'agit d'une expérimentation, dans un premier temps, où on va produire des algues. C'est un métier de l'aquaculture, mais qui est tout à fait spécifique. Des algues, nous en avons à l'excès sur nos plages ces derniers mois. Mais celles-ci sont bien différentes. Il s'agira d'algues brunes et d'algues rouges, qui ont un intérêt particulier, que ce soit dans l'alimentaire ou dans la cosmétique. Cette activité-là sont des algues de Guadeloupe, que l'on trouve en Guadeloupe, et qui sont simplement mises en culture sur des concessions. J'ai pu obtenir effectivement un accompagnement de la part de la direction de la maire et un soutien fort du conseil régional. À l'heure actuelle, je serai donc normalement également soutenue dans la deuxième phase par la collectivité. Seul bémol à ce projet, c'est l'obtention de l'espace maritime. Car si pour la phase expérimentale, le Parc national a accepté de mettre à sa disposition un espace de 100 mètres carrés dans le grand cul-de-sac marin, aujourd'hui il hésite à accorder une concession pour passer à la phase de production. Passer à une phase beaucoup plus importante, un hectare, voire deux hectares, pour pouvoir avoir une activité économiquement viable. C'est que la production d'algues se fait sans engrais chimiques, sans intrants, sans pression sur l'environnement. C'est une production durable, économiquement durable, et qui est amenée à se pérenniser si on accepte effectivement de me laisser l'implanter dans le parc. La stratégie régionale Aquacol est de poursuivre avec un dispositif rénové en accord avec les règlements européens. Une réponse concrète et efficace pour d'une part limiter les importations et d'autre part créer des emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada